J'attends que la formation m'apporte des connaissances sur le développement de l'enfant et de ses besoins, qu'elle me permet d'acquérir des outils pour l'accompagnement des enfants au quotidien et qu'elle me permette aussi d'apprendre des techniques de soins aux enfants. La formation nous permet aussi la découverte d'outils de travail multiples et efficaces. On a un exemple d'outils d'observation, l'analyse de situation, la communication et la gestion des conflits. La formation permet également de mieux se connaître, ce qui est important pour la rencontre de l'autre. Elle permet également de connaître les rôles et les fonctions des équipes des EDE, non seulement avec les enfants, mais aussi envers les familles et dans l'équipe éducative. Au niveau des familles, la formation m'apporte une meilleure connaissance de la structure familiale, des différents modes éducatifs qu'on y trouve. Elle me permet aussi d'avoir un meilleur accompagnement de la parentalité. Les éducateurs et éducatrices de l'enfance travaillent dans des équipes avec des personnes auxiliaires, des personnes stagères et des personnes qui ont des formations en des sens socio-éducatif. Dans le quotidien, les équipes éducatives peuvent amener à travailler avec des réseaux, c'est-à-dire des psychomotriciennes, des pédiatres et des psychologues. Dans les équipes éducatives, les EDE ont pour rôle d'amener tout ce qui concerne les parties réflexives, c'est-à-dire l'organisation des journées en tenant compte des besoins des enfants. On a par exemple le moment du repas qui est prévu de sorte à favoriser le partage, la confidialité, le vivre ensemble, la découverte de différents aliments et surtout l'apprentissage de l'autonomie.